Bonjour, bonjour à tous ! Très heureux de vous retrouver pour le premier débrief de la semaine de la Star Academy. En effet, on avait fait ça il y a quelques années pour Secret Story. J'ai décidé de relancer le format pour la Star Academy. Chaque semaine, on va débriefer tout ce qui s'est passé dans les quotidiennes et dans le Prime. C'est parti pour votre débrief de la Star Academy. Le 15 octobre dernier, TF1 relançait l'émission culte de télé-réalité, la Star Academy. Toujours présentée évidemment par Nikos Aliagas. Un lancement où chaque élève a réalisé une prestation et avec lequel il y avait un portrait pour apprendre à les découvrir. Une émission lancement qui a été suivie par 4,9 millions de téléspectateurs, soit 24,9% du public. Mais c'est surtout un carton sur la cible prioritaire de la chaîne, avec près de 49,8% pour les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est donc un très bon score pour l'émission de lancement. Et c'est donc à partir de lundi que l'émission a véritablement commencé avec les premières quotidiennes. Voici donc, on part donc maintenant pour le résumé des quotidiennes de la semaine. Lundi, on a découvert les 13 nouveaux académiciens qui sont arrivés au château de Damarille-Lys. Enola, Léa et Tiana ont réalisé un premier débrief entre candidats pour revenir sur le prime qui venait de se dérouler. Cette première soirée est également l'occasion pour Louis et Enola de pousser la chansonnette autour du piano. Et les premiers liens de complicité se créaient avant de passer leur première nuit au sein du château. Le lendemain, c'est déjà l'heure du premier débrief du prime de Laure Ballon, la professeure d'expression scénique. Julien, avachi sur le canapé, se fait réprimander par la prof avant le débrief. Léa, elle, fond en larmes en revoyant sa prestation. De son côté, Stanislas doit lui se dépasser. De son côté, Senzo est déçu de sa prestation. Laure Ballon est plutôt d'accord avec lui, mais lui redonne confiance en lui disant qu'il allait justement s'améliorer lors des semaines de formation de la Star Academy. Louis fond également en larmes et n'a pas beaucoup de confiance en lui, malgré sa très bonne prestation. La prestation de Anisha a quant à elle fait sensation. De son côté, Laure Ballon demande à Julien d'être plus naturel. Après le débrief, Paola craque et est déçue de sa prestation. Juste après, c'est le moment de la photo officielle pour les élèves de la nouvelle promotion de la Star Academy 2022, avant que Michael Goleman, le directeur, ne vienne leur rendre visite pour leur faire découvrir la salle de cours. Il fait également un point sur les évaluations du mardi. Juste après ça, le chanteur Mozyman, le gagnant de la saison 7, Marlène Chastre et Lucie, finalistes aussi face au regretté Grégory lors de la saison 4, les deux répétitrices de la saison débarquent au château. Mozyman annonce aux Akamédiciens que l'hymne 2 de la saison sera la chanson de Céline Dion « Ne partez pas sans moi ». Les élèves doivent donc maintenant apprendre la chanson. Senzo, avec la fatigue du premier prime, a du mal à passer certaines notes de l'hymne. Juste après ça, les élèves discutent entre eux et font connaissance et se racontent leur pire phobie. De son côté, Louis s'entraîne pour les évaluations avec Paola. Et pour la première fois, les élèves ont pu parler avec leurs proches avec la minute de téléphone, notamment Enola, Amis, Tiana, qui se rendent compte qu'une minute, c'est très court. Et c'est l'heure pour les élèves de passer une deuxième nuit au sein du château. Cette quotidienne a quant à elle été suivie par 1,7 million de téléspectateurs, soit 16,3% du public et 31,7% chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. On passe à la quotidienne du mardi. Et c'est une nouvelle journée qui démarre donc au château. Et Asen se réveille avec la voix cassée à force de chanter avec les autres. Une situation qui inquiète aussi Senzo, également touchée par ce mâle. Le prof de sport arrive de bon matin au château pour travailler le mental des élèves. Cours durant lequel, Léa se fait remarquer, car elle a du mal à se mettre les biens à fond dans le cours et à mettre les mains dans l'herbe et à être sous la pluie. Une fois le cours de sport fini, c'est Adeline qui dispense le cours de chant. Durant le cours, Eleona a du mal à faire le premier exercice demandé. Adeline fait également le point sur la maîtrise de l'anglais des élèves qui n'est pas très brillant. Julien se fait lui aussi remarquer, car il bavarde avec ses camarades. Ce dernier est un peu vexé, car il estime que c'est Louis qui lui a parlé et il a peur d'être mal jugé par les professeurs. Mais quand il se met à chanter, Adeline est agréablement surpris. Les autres élèves estiment aussi qu'il doit se prendre plus au sérieux, car il a du talent pour être à la Star Academy. A 11h30, c'est au tour de Yanis Marshall de donner son cours de danse. Et pour ce premier cours, il va leur apprendre la chorégraphie de l'hymne. Julien n'est pas trop à l'aise avec la danse, mais il se donne à fond, malgré les remarques de Yanis. Carla, de son côté, se fait remarquer, car elle arrive très vite à comprendre la chorégraphie qu'il leur est demandé. Léa se fait remarquer pour sa nonchalance et baille même lors du cours de danse. Yanis relève les deux sons, qui révèle les deux sons qu'ils doivent préparer pour les évaluations du lendemain. Après le cours, durant la pause au déjeuner, Léa évoque avec les autres le stress qu'elle ressent pour les évaluations, justement. Après cela, c'est l'arrivée des deux répétitrices qui annoncent les noms des invités du prime de samedi soir, qui sont Juliette Armanet, Lewis Capaldi, Amir, Julien Clerc, Adé et Naps. Durant le cours de chant, Léa et Carla se moquent de l'accent anglais de Tiana, ce qui perturbe la jeune femme. Par la suite, Eleona appelle son chéri durant sa minute de téléphone. Senzo appelle lui aussi sa compagne, qui lui exprime toute la fierté qu'elle a pour lui. Par la suite, les académiciens enregistrent l'hymne de la saison. Asen, de son côté, s'entraîne pour l'évaluation du lendemain, accompagné de Carla, Enola et Amis. Louis répète, lui, avec Julien, qui lui fait beaucoup de compliments pour lui donner confiance, car il a une certaine fragilité. De son côté, Chris doute de lui et craque, car il n'arrive pas à se concentrer et à répéter son évaluation. Du lendemain, une quotidienne qui a été suivie par 1,6 million de téléspectateurs, soit 15,8% du public et 33,2% des ménagères. Pour la quotidienne du mercredi, le château se réveille avec l'angoisse des premières évaluations, sauf Julien qui fait rire ses petits camarades. Le corps professoral débarque justement au château pour faire passer ses évaluations. Et c'est Paola qui démarre les hostilités. L'épreuve du chant et de la danse s'est plutôt bien passée, de l'avis de tous et surtout des professeurs. Vient ensuite Louis qui arrive stressé et il interprète Kid de Eddie de Prétoff. Après une première tentative ratée et le soutien des autres élèves, Louis termine sa prestation en beauté à tel point que Yanis Marshall fond en larmes. Léa fond également en larmes et a du mal à se remettre de la prestation de Louis qui lui a rappelé des choses personnelles. Asen est donc le suivant. Après une prestation contrastée en chant, la danse s'est plutôt également compliquée mais il a quand même touché les professeurs. C'est ensuite Léa qui passe et convainc les professeurs. C'est ensuite la touchante Anissa qui vient chanter du Calogero. Elle bouverse Yanis à nouveau dans le jury et plusieurs élèves de la promo restent dans le château pour observer la prestation. Côté danse, elle choisit Britney Spears et Madonna à l'opposé de la chanson et réussit son pari et convient également tout le monde. Senzo, Chris, Amissa, Stanislas, Tiana et Carla passent également mais la production accélère le montage et on ne voit que quelques petits extraits. Julien passe ensuite avec une prestation de chant plutôt honorable. Toutefois, il a du mal avec la danse et comme toujours, les professeurs notent qu'il a du mal à se prendre au sérieux. Et c'est Enola qui boucle ses premières évaluations avec une très belle prestation de chant saluée par le corps professoral. Julien se confie à Enola sur le fait qu'il a très envie de trouver le grand amour. Il casse un peu sa carapace et dévoile son côté sensible. En fin de journée, c'est l'heure du cours de théâtre avec Pierre de Brouer. Léa, elle, ne montre pas beaucoup de bonne volonté. Julien, lui, de son côté, se montre volontaire avec Enola. Léa reste insensible au cours de théâtre et ne veut pas jouer le jeu du cours. Après le premier conseil de classe, les trois nominés de la semaine sont Amis, Asen et Julien. Une annonce qui a été suivie par 1,7 million de téléspectateurs, soit 17,8% du public devant TF1 et 38,6% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Jeudi, c'est le cinquième jour au château et les élèves se réveillent au fur et à mesure pour une nouvelle journée de cours. Une journée qui démarre par le cours de sport avec le coach Joey, un cours qui démarre avec 33 burpees à cause du retard de Amis. Juste après, les élèves préparent un rap de Aurelsan pour le cours de chant de Adeline qui démarre d'ailleurs juste après. A la fin du cours, Adeline convoque Carla pour voir avec elle les problèmes techniques qu'elle a repérés lors de l'évaluation de la veille. Juste après, c'est l'heure du repas pour les académiciens au cours duquel Julien et Anissa discutent de leur objectif sur l'aventure. De son côté, Asen, pressant qu'il va être nominé et on discute avec Léa. Et justement, Michael Gottman débarque au château pour faire l'annonce. Comme on l'a déjà dit juste avant, c'est Amis, Julien et Asen qui sont les premiers nommés de la semaine. Si Julien s'y attendait, il reste bon joueur et veut se surpasser pour le Prime et rester pour les prochaines semaines. Amis est nominé car son côté artistique n'est pas assez développé pour les professeurs. Pour Asen, c'est le manque de confidence sur son parcours qui a fauté, tout comme Julien qui était un peu pour les mêmes raisons. Pour rappel, un candidat sera sauvé par le public et un candidat par les autres élèves. Les répétitrices annoncent ensuite qui chante avec quel artiste. Léa chantera ainsi avec Amir. Louis, Paola et Anissa chanteront avec un medley, pardon, avec Julien Clerc. Carla sera avec la chanteuse de Adé. Juliette Armanet chanteront un duo avec Chris. Senzo et Tiana chanteront avec Naps. Anissa chantera avec l'artiste international du Prime de la semaine, Lewis Capaldi. Léona et Louis chanteront un duo sur un roman d'amitié. Anissa, Léa et Enola chanteront ensemble. Chris Senzo et Stanislas chanteront également tous les trois. Carla Orael doit un tableau, pardon, chant et danse sur le titre Moi Lolita de Alizé. Les trois nominés sont convoqués chez le directeur pour faire un bilan. Amis passe la première. C'est l'heure ensuite du cours d'expression scénique de l'or ballon. Julien se remet en question lors du cours car il n'est pas au top de sa forme et il a une petite baisse de morale. Il s'isole à la fin du cours à l'extérieur du château pour craquer. Mais après ce moment, il se rend chez le directeur pour son rendez-vous après sa nomination. Michael Gohman lui remet les idées en place qui lui dit qu'il a beaucoup de talent et qu'il ne doit pas abandonner maintenant. Il lui donne une chanson sur l'amour, une thématique qui le touche beaucoup. Carla de son côté s'entraîne pour le premier challenge de danse de Yanis Marshall pour le prime de samedi. Pendant les répétitions, Stanislas de son côté craque car la chanson n'est pas dans son répertoire habituel et il a peur de sortir de sa zone de confort alors qu'il apprécie la chanson qu'il a très envie de sortir de cette fameuse zone de confort et qu'il adore son trio. Mais il reprend sur lui et se surpasse. Enfin, c'est à scène qui seront chez le directeur. Le trio Chris, Senzo et Stanislas apprend ensuite la chorégraphie en fin de quotidienne pour le tableau de danse de la semaine. Et cette nouvelle quotidienne a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs, 15,8% du public et toujours 37,2% des ménagères. En ce vendredi, une nouvelle journée se lève sur le château de Damarie Lelys. Stanislas et Chris sont déjà dans la salle de danse pour préparer le show de samedi tandis que Senzo et Julien se réveillent en douceur dans la cuisine pour le petit déjeuner. De leur côté, Enola, Léa et Tiana se racontent leurs petits problèmes de santé puisqu'Enola a mal à la gorge. Et c'est déjà l'heure du premier cours de la journée et c'est le cours de théâtre avec Pierre de Brouer. L'objectif de la séance, la sincérité dans le jeu. Amis présente un micro comme objet fétiche. Pour Léa, qui lors du dernier cours n'a pas fait beaucoup d'efforts, décide de se rattraper en présentant son pantalon. Chris parle lui de sa famille car avant de s'inscrire à l'émission, il a perdu son grand-père. Anisha présente elle sa guitare qu'elle avait achetée avec son premier argent et elle raconte son histoire très difficile sans être entourée. Toute la promo craque alors sur l'histoire de la jeune femme et après le cours, Senzo parle à Anisha de ce qu'elle a dit durant le fameux cours de théâtre. Les élèves découvrent alors par la suite un cours initiatique de Paul Dance. Léa se plaint une nouvelle fois du cours et ne montre pas de bonne volonté contrairement à Julien et à Stanislas. Finalement, Léa s'en sort très bien et est même félicitée par la professeure. Après cela, Amis et Chris répètent leurs chansons pour le show de samedi. Marlène Chast et Lucie, les répétitrices, viennent au château pour faire répéter les élèves mais surtout pour faire écouter pour la première fois l'hymne de la saison qui est, je le rappelle, « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion. Asen discute avec Carla et Paola des nominés et du vote qui pourraient faire les filles si ce dernier viendrait à ne pas être choisi par le public. Et c'est l'heure du cours de danse de Yanis Marshall qui ne vient pas tout seul puisqu'il vient avec son petit chien. Ils répètent ensemble la chorégraphie de Lynn tandis que Tiana craque car elle a phobie de l'orage qui éclate alors au-dessus du domaine de la star académique. Les akamédiciens parlent entre eux du candidat qui va quitter samedi soir l'émission lors du Prime. De son côté, Carla répète avec Lucie sur le plateau « Chanter, danser » qui est le défi de Yanis Marshall. Pour les élèves qui ne répètent pas, leur ballon propose un cours qui arrive à transmettre les émotions. Léa se fait une nouvelle fois remarquée car leur trouve qu'elle ne se prend pas assez au sérieux. Les nominés répètent avec Marlène pendant que le reste de la promo prépare une chanson surprise pour ceux qui, lors du Prime, ont son nominé. Les académiciens conclurent leur journée en s'amusant tous ensemble et en appelant leurs proches durant leurs minutes de téléphone comme Tiana qui craque en appelant ses proches. Elle est soutenue alors par Carla notamment, juste avant d'aller se coucher. Pour la quotidienne de samedi, les élèves se réveillent et parlent directement de l'élimination notamment Amis et Carla qui parlent du vote de Louis. Senzo et Chris de leur côté vont réveiller Julien en chanson. Les trois nominés, Julien, Amis et Asen, sont prises en main par Adeline pour les coacher avant le Prime. Amis a quelques détails à travailler. Julien, lui, est salué par Adeline mais lui demande un peu plus de puissance. Asen a lui plus de mal avec sa chanson car elle chante à moitié selon Adeline. De leur côté, Léa répète sur le plateau du Prime avec Amir. Le chanteur lui donne quelques conseils et c'est ensuite la répétition du duo entre Louis et Enola. Les trois nominés passent ensuite dans les mains de leur ballon pour l'expression scénique. Un deuxième groupe se rend quant à lui sur le plateau pour répéter. D'abord, Senzo et Tiana qui répètent avec Naps pour chanter la kiffance. Stanislas, Chris et Senzo retrouvent Yanis pour la danse du tableau du trio. Tous les élèves répètent ensuite avec Lucie la chanson surprise pour les nominés de la semaine. De son côté, Coach Joe vient pour détendre les nominés avant le Prime. Amis arrive encore une fois en retard comme hier mais cette fois pas de burpees. Les élèves en répétition sur le plateau du Prime sont de retour au château et débriefent aux nominés leur journée. Julien appelle alors sa maman qui lui exprime toute sa fierté et lui donne des conseils pour se reposer. Elle le rebooste à fond et lui dit de ne rien lâcher avant le Prime. Quand il raccroche, il est justement à fond et saute de partout. C'est à ce moment-là qu'il décide de répéter à nouveau sa chanson dans la salle de danse sous les yeux de quelques académiciens qui jouent le rôle des profs sur le Prime. Les élèves décident pour conclure la soirée en chantant une chanson pour les nominés. A la suite de ça, Asen craque et fond en larmes dans les bras de Carla et Senzo. Et c'est maintenant l'heure pour Amis, Julien et Asen de faire leur valise pour le lendemain. Cette quotidienne du samedi a été suivie par 916 000 téléspectateurs, soit 11% du public à partir de 17h20. C'est donc un peu moins qu'en semaine, mais en même temps, la chaîne n'avait pas fait beaucoup de promotion autour de cette quotidienne du samedi. Et enfin, on conclut cette vidéo avec le résumé du Prime. En effet, le Prime s'ouvre sur l'hymne chanté par les élèves de la promo 2022 de la Star Academy, qui est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Le premier duo de la soirée, c'est Anisha qui chante avec Lewis Capaldi, qui offre une performance très touchante, saluée par le corps professoral. Après un récap de la semaine, c'est Chris et Julieta Armanet, qui chante et qui réalise une très belle prestation. Les profs notent une belle complicité entre les deux. Après le récap de la semaine de Hassen qui est nominé, il interprète son titre qui est une reprise du titre de Bohemian Rhapsody. Les notes des évaluations ont alors été révélées lors du Prime et un magnéto de la semaine montre la semaine de Carla juste avant son défi de Yanis Marshall. Ce dernier a d'ailleurs félicité la jeune femme pour la chorégraphie car elle est du niveau qui était digne d'une professionnelle, indique-t-il. Pour le chant aussi, c'est une belle réussite selon la professeure de chant Adeline. Après la première pub de la soirée, l'émission propose un magnéto récap sur le profil de Léa, Enola et Anisha juste avant leur trio sur scène sur le titre de Lady Gaga. Leur ballon est ravi de la prestation tout comme Michael Godman qui note toutefois qu'il y aura besoin de travailler encore car elles ne sont pas dignes de Céline Dion, Beyoncé ou encore Lara Fabian à laquelle elle s'était comparée. Adeline note que les deux élèves auraient pu mettre encore plus d'énergie. Après cette prestation, c'est le moment pour Amis de réaliser sa prestation juste après un magnéto récap de sa semaine. La prestation a été saluée par leur ballon. Juste après la pub, c'est Julien Clare qui arrive sur le plateau de la Star Academy et qui chante d'abord avec Louis sur son titre Ce n'est rien. C'est ensuite Paola qui chante avec l'artiste sur son son Fais-moi une place. Enfin, c'est Anisha qui chante inutile avec Julien Clare. Les trois candidats ont ensuite chanté ensemble sur le titre Quand je joue. Michael Goldman estime que la prestation a été plutôt inégale. L'émission propose ensuite un récap sur le trio Senzo, Chris et Stanislas qui s'entendent très bien dans le château. Ils chantent ensemble sur Can't Stop the Feeling de Pharrell Williams. Yanis Marshall est lui convaincu par la chorégraphie et estime qu'ils ont mis le feu. Nikos fait quant à lui une surprise à Senzo avec une vidéo de ses parents en fin de prestation. C'est au tour de Julien de faire son passage sur le plateau de la Star Academy après son magnéto récap de la semaine. Nikos Alliagas propose au téléspectateur un récap de la semaine des cours de la semaine et des relations entre élèves et enseignants. Juste après, c'est le moment du duo entre Carla et Adé sur le titre Tout savoir. Après le retour de la pub, c'est Léa qui chante avec Amir sur son titre Rétine. Leur ballon estime que Léa n'a donné que 60% de ce qu'elle aurait pu donner et n'est pas assez dans le partage selon elle. Nikos Alliagas propose ensuite un magnéto récap sur l'amitié de Enola et Louis juste avant leur duo sur le titre Un roman d'amitié. L'ensemble des académiciens réalise ensuite une chanson chorale pour les nominer. Juste avant, l'annonce justement de celui qui quitte le château. L'élève sauvé par le public est Julien. Pour départager Amis et Asseine, c'est aux élèves de choisir il y a leur égalité et c'est donc à Julien qui a été sauvé par le public de les départager et il choisit Asseine. Amis est donc la première éliminée de la saison. Côté audience, 3,7 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous soit 18,9% du public jusqu'à 22h25 pour 38,4% des ménagères. Voilà, c'est ainsi que cette première semaine de la Star Academy s'achève. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et même à vous abonnant. Si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé de cette semaine, quel est votre petit candidat préféré. Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo et dès la semaine prochaine pour normalement un tout nouveau débrief de la Star Academy. A très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501